Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une danse rendue célèbre par l'équipe de rugby à 15 de Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks, je veux bien sûr parler du haka. Le haka est un terme global pour désigner les danses rituels maoris. Pour info, les maoris sont les habitants des îles du sud du Pacifique et il existe plusieurs sortes de haka propres à chaque île. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a le kamate. Les Fidji ont le Sibi, les Samoans le Sivato, les Tongans le Kailo et les Ikuk ont le Uri Uri. Mais au final, que signifient donc ces haka ? Le haka est donc un élément majeur dans la culture des peuples de l'océanie polynésienne. C'est une danse rituelle qui peut se pratiquer à nombre d'occasions. Cérémonies de bienvenue, mariages, fêtes diverses, événements sportifs, mais aussi avant de partir en guerre. Cette danse peut être pratiquée dans divers lieux, comme à l'école ou encore à l'armée. Le haka sert à représenter des émotions comme la passion, la force, le courage ou encore l'identité d'un peuple. Vous imaginez donc bien que parfois des mots crus, voire des insultes sont introduits dans les paroles de certains haka. Selon le haka pratiqué, les danseurs peuvent être placés différemment et ils sont en général menés par un leader. Pour finir, prenons un exemple assez connu, le haka le plus souvent utilisé par les All Black, le kamate. Dans ce contexte, les joueurs le dansent et le chantent pour se motiver et tenter d'impressionner et de perturber leur adversaire. Pour la petite histoire, la légende dit que ce chant vient du chef maori Te Roparaha en l'honneur de Te Warenagi, l'homme poilu, chef d'une autre tribu, qui le sauva de guerriers qui le pourchassaient en le cachant dans une force. Je vous laisse écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'adore ça, ça me fout toujours les frissons. Bon, bien évidemment, c'est toujours mieux de le voir, donc je vous ai mis quelques liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardée. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501